Qu'est-ce que la Guinée-Conakry et Haïti ont en commun ? Les deux ont été les pionniers de l'indépendance. Et les deux sont ce que certains analystes appellent des États faillis, faibles et fragiles. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ces deux pays ne s'en sortent pas ? Quand on dit pourquoi est-ce que les Haïtiens ne peuvent pas sortir de ce trou, c'est comme si on met le pied sur le cou de quelqu'un et on leur dit « soulevez-vous, soulevez-vous ». Tout avait été fait pour sanctionner la Guinée, pour faire en sorte que ce pays ne sert pas d'exemple à d'autres pays. Voici comment des puissants pays, dont la France et les États-Unis, ont puni deux anciennes colonies pour avoir osé revendiquer et gagner leur liberté. Soyons clairs dès le début, il revient aux dirigeants haïtiens et guinéens de sortir leur pays respectif du gouffre actuel. Mais si on s'arrête là, ce serait faire une analyse beaucoup trop simpliste, selon l'historienne Marlène Do, qui fait cette remarque sur le cas haïtien et les émissions répétées des puissances étrangères. Après qu'ils ont empêché Haïti de traiter avec eux, d'exporter, d'importer des choses avec eux. Après, lorsqu'ils ont finalement reconnu l'indépendance, ils ont dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici dans ce pays ? » Comme s'ils n'avaient rien à faire avec ça. Même scénario avec la Guinée qu'on a crié de Sékoutouré. On pourrait bien évidemment dire que la Guinée a été punie pour son nom en 1958. Même si la France avait donné l'indépendance à la Guinée, la France n'a pas totalement quitté la Guinée. C'est-à-dire qu'on a ici deux pays qui, au-delà de l'incapacité de leurs dirigeants successifs à les mettre sur les rails, croulent sous le poids de lourds fardeaux historiques parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Je parle de facteurs géopolitiques et économiques externes qui ont contribué à les maintenir dans un état continu de sous-développement. Commençons tout d'abord avec Haïti. Le dimanche 1er janvier 1804, Haïti, appelée Saint-Domingue, s'autoproclame indépendante après une longue et meurtrière guerre de libération. L'ancienne colonie française devient le premier état noir de l'histoire moderne. Et ça, la France napoléonienne ne l'a jamais acceptée. Encore moins les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, qui tous avaient des colonies à cette époque et étaient des esclavagistes. Il y avait une question dans le monde de comment est-ce qu'on peut assurer que la révolution d'Haïti ne va pas s'exporter. Et la France voulait être « repayée » pour avoir perdu la colonie. En 1825, le roi de France, Charles X, impose à son ancienne colonie de payer son indépendance en lui versant une indemnité de dédommagement. 150 millions de francs or. A l'époque, c'est l'équivalent de toute une année de revenu d'Haïti, soit 15% du budget annuel de la France. Face à cette demande, les Haïtiens sont choqués, comme l'écrit l'auteur Louis-Philippe d'Alembert. D'abord, ils sont indépendants de fait, depuis le 1er janvier 1804. L'indépendance, ils l'ont déjà payée au prix de leur sang. Ensuite, la somme requise dépasse de loin la réalité financière du pays, ruinée par des années de guerre. En 1838, le roi Louis-Philippe réduit l'indemnité à 90 millions, somme qui équivaudrait tout de même à 17 milliards d'euros d'aujourd'hui. Pour contraindre Haïti à signer l'accord, la France impose un blocus maritime. Obligé de payer, le nouvel état doit lever de lourds impôts. Le pire, c'est qu'Haïti a dû emprunter aux banquiers parisiens pour pouvoir payer cette indemnité. C'est ce que les historiens ont appelé la double dette de l'indépendance. Il se met ainsi en place un jeu financier complexe, que la jeune nation va traîner tel un boulet sur plus de 125 ans. La dette est finalement soldée en 1883. Mais l'ancienne colonie ne finira de payer les intérêts de l'emprunt que vers les années 1950. Donc, au lieu de bâtir une économie solide et se construire, les Haïtiens ont passé près de 200 ans à payer une indépendance qu'ils avaient déjà acquise. Et selon lui, Philippe d'Alembert, l'économie de l'île qui s'est saignée pour honorer son contrat ne s'en est jamais relevée. Parce que dans le même temps, leurs recettes ravagées par des années de guerre et de blocus ont fondu. Et le cours du café, leur principale ressource, avait considérablement baissé. Lorsque je vais dans les archives français, c'est comme si je vais sur un crime scene. Parce qu'ils ont documenté tout. Et des fois, je m'étonne qu'ils n'ont pas essayé de cacher. Parce qu'ils ont vraiment pensé que c'était juste pour punir Haïti. Pour avoir dans les mots de Dessaline, oser être libre. Il a dit, j'ai vengé l'Amérique. Mais après, l'Amérique et l'Europe, ils ont pris leur vengeance aussi. Et je vous épargne l'invasion et l'occupation américaine entre 1915 et 1934. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la faute des Haïtiens ? Quand il y a un blocus contre Haïti, quand il y avait les États-Unis qui ont confisqué de l'argent du gouvernement haïtien en 1914. On peut voir que non, ce n'est pas un accident parce qu'ils tirent trop d'argent d'un pays, trop de ressources, jusqu'à ce qu'il n'y a rien. On ne peut pas leur dire, ok, maintenant, inventez. Mise au banc des nations, essoufflée par la double dette, Haïti fait peur et personne d'autre ne veut subir le même sort. Par exemple, les départements antillais de la France aujourd'hui, Martinique, Guadeloupe, etc., ils peuvent dire, et cela arrive. Oh, mais on ne veut pas être comme Haïti. C'est ça, les frais d'indépendance. Mais ce n'est pas vraiment juste parce qu'ils ont travaillé, les Français, les Américains, les Anglais. Ils ont bien travaillé et fortement pour contribuer à cette situation. Et même dans l'histoire plus récente, il y a le Canada dans cette question. C'est le même mot d'opératoire qui a été utilisé par la France en Guinée. En 1958, le vent des indépendances souffle sur les colonies des deux empires français, l'AOF et l'AEF. La France le sent en venir anticipe le coup. Elle propose la création de la communauté française d'Afrique pour pouvoir partir sans parti. Mais quand la France de De Gaulle propose l'adhésion à cette communauté, elle ne s'attend pas à un nom. Au milieu des « oui », se fit entendre un nom retentissant venu de Conakry. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. D'une manière ou d'une autre, c'était une sorte de remise en question d'une suprématie française dans ces colonies africaines. Donc naturellement, ceci ne pouvait pas être d'un très bon oeil vis-à-vis du métropole. Pour essuyer cet affront, la France décide de déstabiliser la Guinée. Car en disant non, Conakry refuse aussi la monnaie commune, le franc CFA, que la France veut pour sa fameuse communauté. Et ici aussi, il fallait empêcher la fièvre guinéenne de contaminer les autres colonies. Nous devions déstabiliser Sékoutouré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Nous avons armé et entraîné ses opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée. Et si possible, qu'ils renversent Sékoutouré. Parmi ces actions de déstabilisation, il y a par exemple l'opération Persil. Qui a consisté à introduire dans le pays une grande quantité de faux billets de banque guinéenne dans le but de plomber l'économie. Opération réussie, puisque jusqu'aujourd'hui, l'économie guinéenne ne s'en est vraiment jamais remise. Pour vous en donner une petite illustration, un euro, un seul, vaut 11 565 francs guinéens. Mais Paris ne s'est pas arrêté là. La France a tout fait pour éviter que la Guinée soit admise au sein de l'ONU. D'ailleurs, tous les Guinéens le savent qu'après l'indépendance, la France a tout pris, y compris, on le dit d'ailleurs souvent par ironique, même les câbles téléphoniques et autres ont été emportés par le colon du fait donc de ce nom historique de la Guinée. Mais peut-on dire pour autant que la Guinée s'en serait mieux portée si la France n'avait pas joué ce rôle déstabilisateur ? Oui, possiblement. On est amené à répondre par le « oui » parce que lorsque vous voulez amorcer votre développement et que vous avez une puissance aussi importante que la France et qu'il vous met les bâtons dans les roues, on peut être amené à dire « oui ». Sauf que c'est assez facile cela. Parce qu'en réalité, il appartenait aux dirigeants guinéens de travailler à cela, à cette prospérité-là. La responsabilité est celle de la Guinée, celle de ses dirigeants. À quand des dirigeants guinéens et haïtiens sont capables de sortir leur pays du marasme géopolitique et économique ? Quand est-ce qu'Haïti et la Guinée pourront se relever des punitions qui leur ont été infligées ?